Salut les viewers, c'est Marcus Bonius et bienvenue dans la plégroupe sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. Donc, comme vous pouvez le voir, on a toujours notre petit vaisseau, enfin notre petit vaisseau, tout est relatif, notre Lacan T6, donc version de transport, toujours optimisé, transport d'ailleurs au maximum vis-à-vis de ce que je peux faire, ce que je veux faire avec ce jeu. Comme d'habitude, nous allons aller, nous sommes toujours à Poliakoff, nous allons aller d'abord dans le service de Spatioport. Parfait, on va voir si ça, ça a été résolu. Toujours pas. Tableau d'affichage. Alors, alors, on va y arriver. Yes, we can, chers amis. Voilà, c'est parfait. Wolf System, ROS 47, du Amta, l'Opus Maris. Non, ça ne m'intéresse pas. L'Umane non plus. Bon, bah tant pis. Donc, on va aller au marché. Comme d'habitude, on va prendre aussi un maximum de Beryllium. Donc, on n'aura pas une soute complète, je vous le rappelle. On aura donc un total de 49 de Beryllium. Hop, et on va aller faire un petit aller-retour rapide, comme toujours. Directement. Hop, à Groombridge. Voilà. C'est parti. Allons-y. Je déplace un petit peu mon joystick, histoire de ne pas taper dans le micro avec mon bras. C'est parfait. Alors là, c'est toujours assez glitchy. On va essayer de couper les moteurs. Voilà, parfait. Ce que je voulais éviter, c'était un mouvement trop brusque. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il fait une marche arrière, il est con. Bref. Il ne voulait pas me rentrer dedans. Il aurait très bien pu m'esquiver autrement, mais il ne voulait pas me rentrer dedans. Pourquoi pas. On accélère. Je vous rappelle qu'on est toujours en terrain hostile. Donc on va quand même faire attention un minimum. Hop. Et nous voilà dans le bon axe. Je vous rappelle qu'à partir du moment, on aura de quoi acheter un cargo complet. Donc une soude complète de Beryllium. Nous commencerons à emmagasiner de l'argent dans l'optique d'améliorer encore ce vaisseau un maximum. C'est-à-dire, par exemple, de prendre de meilleures sources d'énergie, je crois. Ou au moins, en tout cas, un meilleur répartisseur de puissance. Et des meilleurs thrusters. Voilà. Surtout les meilleurs thrusters. Qu'on puisse au moins boost deux fois sans avoir trop de problèmes. Ce qui nous permettrait une fuite assez rapide. Pardon, une fuite assez rapide, pas une suite. Donc, j'ai aussi pu me renseigner. Donc, effectivement, toutes les interceptions des IA ont été améliorées. Améliorées à tel point que certaines personnes pensent qu'elles sont cheatées. Ce qui correspondrait au fait que je me suis fait, une fois, intercepté. Et que d'un seul coup, je suis passé directement dans l'interception. Que j'ai été intercepté sans pouvoir me défendre. Aussi, les dégâts des armes et leur système d'armement ont été améliorés. C'est-à-dire que les IA font plus de dégâts et tirent plus longtemps à tel point que cette fois, on est sûr, elles sont cheatées. Elles ne correspondent pas aux valeurs normales qu'elles sont censées faire. Autrement dit, toutes les IA du jeu sont devenues plus compliquées. Pourquoi ? Parce qu'à peu près, apparemment, c'est les chiffres que je vois sur certains forums. 55% des joueurs, donc en gros plus de la moitié des joueurs, c'est ce qui doit vouloir être dit, je pense, jouent au jeu en mode solo. C'est-à-dire qu'ils sortent du jeu ouvert, comme moi, je suis toujours en jeu ouvert. Et ils vont jouer en mode solo avec leurs amis pour éviter les piratages, par exemple, des autres joueurs. Voilà, ceci explique cela. Donc rendre plus difficile la vie à ces joueurs qui jouent solo pour les inviter à jouer plus souvent en multi. Bon, est-ce que c'est une bonne façon de faire ? Là, tout est relatif, on ne va pas lancer le débat là-dessus. Quoi qu'il en soit, on est plutôt bon. On progresse, on progresse, on progresse. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. On va accélérer un petit peu. On accélère, on accélère, on est des fous, on est des fous, on est des fous, on est des fous, on accélère à fond. Hop les, on a le temps. Parfait. Donc là, on devrait se faire un petit bénef sympathique. Alors, on évite toute mort intempestive, je vous le rappelle. Ce serait vraiment dommage. Hop. On essaie de passer au-dessus de ces anneaux. Ces anneaux qui sont extrêmement dangereux. Hop les, on va demander l'appontage. On va réduire notre vitesse. Parfait. Et normalement. Et alors ? Je vais couper les moteurs directement. Hop, voilà. Ça va être mieux. De tellement belle musique, chers amis. En file d'attente. On a compris, t'excites pas. Appontage automatique en cours. Alors, sauf si quelqu'un a transformé mon beryllium ou mon esclave. Ce qui serait vraiment putain, mais... En tout cas, on est bon. Piste 38, je ne la vois pas s'il est dans le fond. Pourquoi pas. Ça se passe plutôt bien, malgré tout. Petit à petit, on retrouve notre... Notre argent. Durement acquis. Voilà, parfait. Service de spacieux port. Voyons voir, sait-on jamais. Faire le plein. Tableau d'affichage. Est-ce que vous voulez récupérer un petit peu de beryllium que j'ai sur moi ? Est-ce que ça vous intéresserait ? La chimie, non. Titane. Non, j'ai du beryllium, moi, par contre. Sacte, sace, non. LHS, non. LHS, non plus. Pourtant, il y a du crédit à se faire, apparemment, dans le système LHS. Et Wolf. Bon, bah, tant pis. Marché. Hop, ici. On revend tout ça pour un bénéfice total net de... 66 000 crédits. Ce qui n'est pas rien. Et on va aller acheter, pour la peine, de l'équipement ménager. Alors, pour ceux qui ont vu le film L'Homme Bicentenaire, je vais vous sortir une réplique. C'est de l'électroménager. Voilà. Pour ceux qui voient ce que c'est que cette réplique, vous comprendrez ma haine, si vous aimez autant le film que moi, vous comprendrez ma haine quand j'entends ce genre de phrase. C'est de l'électroménager. Oh putain. Oh putain. Je vais lui faire bouffer mon mixeur à ce mec-là. Mais branché sur la prise et allumé. Ça, c'est casse-couille, ça. Ça, c'est pas normal. On est en ville, on roule à 50. Hop. Non, on est en ville, on roule à 70. Comme avant, chers amis. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on va rouler à 30 en ville. Ou à 40. Connerie. C'est quand même triste qu'on doit en arriver à baisser la vitesse pour tout le monde. Pour certains cas, que je n'aimerais pas les jeunes fous volants qui font des conneries. Je peux comprendre, je comprends très très bien le sentiment de liberté qu'apporte une voiture ou un véhicule, un moteur, quel qu'il soit. Cependant, il y a des limites à la connerie, les gens. Si vous mettez votre viande en danger, vous la mettez à vous toute seule. Dans votre coin, vous ne mettez pas celle des autres en danger. Pas en ville, en tout cas. Trouvez-vous une petite route déserte et puis allez faire les comptes dedans. Parce que si c'est ce que vous voulez faire, je ne vais pas vous en empêcher. Je ne peux pas vous en empêcher. Ce que je veux dire, c'est que voilà. Si vous faites des choses risquées, pensez d'abord aux autres. Si vous êtes prêts à faire des choses risquées pour vous, je n'ai pas pensé à mettre le truc. Je suis trop con. Alors. Vous l'avez sûrement vu passer, pas moi. Voilà. Forcément. On passe par sac-tac. Hop. Voilà. Je veux bien comprendre que vous puissiez vous sentir libre. Je comprends même très très bien parce que même moi, je roule en voiture pour le plaisir parfois. Et je comprends très bien le sentiment de liberté, de vide d'esprit qu'on peut atteindre dans ce genre de conduite. Par contre, oui, choisissez des portions de route un peu plus tranquilles. Minimisez peut-être pas... Si le risque vous plaît, minimisez pas votre risque si ça vous empêche de vous sentir bien. Mais minimisez le risque des autres, tout simplement. Ça me semble logique. Hop. Parfait. Et Dvamta. Enfin bon, c'était le petit aparté de la vidéo, on va dire. C'est parti. C'est parti. J'ai peur. Ah ! Ah ! Il y a des gens... Il y a même un joueur, c'est ça qui me fait peur en fait. Ce joueur m'inquiète. Ce joueur m'inquiète. Ce joueur m'inquiète. Bon, ça va... Ah, putain, il y a des gens qui viennent derrière. Non, c'est bon, ça devrait aller. Ça devrait aller, 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 ça devrait aller. Donc, chers amis aussi, Horizon, il y a des plus en plus de nouvelles qui nous arrivent. Donc, j'imagine qu'on va avoir la bêta qui va arriver dans pas longtemps, ce qui pourrait être génial. Je sais pas si on aura un gain vis-à-vis de la bêta, je pense pas, je pense qu'on enregistrera rien de la bêta. Je crois même qu'il y a un système de semaine par semaine. Donc, s'il y a des gens qui ont participé à la bêta du jeu, on est même de Elite Dangerous. Qu'il m'explique comment ça s'est passé pour eux, dans les commentaires, ou qu'il m'ajoute directement sur Steam. Que je puisse à peu près déjà savoir à quoi m'attendre, entre guillemets. Hop. Alors. Nous sommes partis. Encore un petit coup de boost, s'il vous plaît. Allez, c'est ça qui est chiant. Vous voyez, ça c'est chiant. Ok, parfait, on devrait être bon. Et je coupe les moteurs, on va voir si c'est automatique. Vous voyez, c'est... Ah si c'est automatique, pratiquement, d'accord, j'aurais dû couper les moteurs alors. C'est parti. Oh, la petite musique qui va bien. Ah, fil d'attente, le truc qui casse toute la musique. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Tout en douceur, c'est vraiment... C'est presque un must-have quand on fait du transport en fait. C'est presque dommage que ce ne soit pas en fait, vous savez, comment dire, situationnel comme musique, vous savez. Par exemple, quand on arrive à la fin, quand on s'est bien garé, ça nous sorte la vieille grosse musique finale, vous voyez. Ce serait vraiment cool. Tout en douceur, franchement, c'est vraiment magique. Alors, au cas où, on va faire quand même tableau d'affichage. Charité pour du même tard, coûte combien ? 15 000, ça fait un peu beaucoup. Ok, bon, bah, pas grave. Par contre, je vois que... Alors, toutes les quêtes en anglais, habituellement, sont des quêtes qui sont de nouveaux types. Je tiens à préciser, parce que c'est important. Ça peut montrer à certains, là, donc, les nouveautés qui sont apportées au jeu. Et donc, directement, montrer un petit peu le suivi des développeurs vis-à-vis du jeu. Nous sommes donc à un total de 482 000 crédits, chers amis, pour cet épisode. Et je pense qu'on va se laisser là. Malheureusement, il est un peu court, j'en suis désolé. J'ai d'autres choses à faire. J'ai des montages à réaliser, des uploads à réaliser. Donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Elite Dangerous. Hop ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501